— Alors, Anas Kézim. — Qu'est-ce que ça veut dire perspective ? Enfin je comprends pas, moi. Je suis désolé. Vous l'avez répété 18 fois. Perspective, j'ai pas compris. Enfin on a des lycéens, en plus, aujourd'hui. Moi, j'aurais bien voulu qu'on les consulte à main levée, savoir est-ce que les lycéens, le service national universel, ça vous branche, en fait ? À main levée. — Ben s'ils veulent passer le barbe de conduire, oui. — Voilà. Il y a des lycéens du 17e arrondissement. Ils sont une vingtaine pour ceux qui nous entendent à la radio. Il y en a aucun qui a levé la main. — Mais il s'agit pas de savoir si ça les branche, c'est obligatoire, Anas. — Oui. Donc là, c'est autre chose. Non. M. Attal n'a pas dit la même chose. Il a dit « Je pense que la jeunesse, etc., etc. ». Enfin qu'à un moment donné, forcer les gens... Vous avez dit « C'est pas un service militaire », mais vous êtes quand même détaché à la secrétaire des armées. — Non, pas du tout. — Non, jeunesse. — Au ministère des armées. — Non, non, non. Au ministère de l'Éducation et de la jeunesse. — J'ai bien compris. Mais sur un article du Monde, de mémoire, il y a écrit que vous étiez détaché exceptionnellement pour la mise en place du service national universel auprès des armées. Et si c'est faux, il n'y a pas de problème. — Non, non. Je n'ai pas lu cet article. Non, non. Je suis au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Ce qui est certain, c'est que je travaille avec beaucoup de collègues ministres parce que ça dépend de beaucoup de ministères. Quand on parle effectivement de la question de la résilience, de la sécurité, de la défense, je travaille avec mes collègues des armées. Mais quand on parle de la question de la santé, du bilan de santé pour les jeunes, je travaille avec la ministre de la Santé. Quand on parle de la question de la formation professionnelle et du fait de trouver des perspectives, perspective, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il y a un million de jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. Ce qu'on appelle les « needs ». C'est le terme qui a été consacré. Il y en a 100 000 chaque année qui décrochent et qui viennent grossir, entre guillemets, ces jeunes qui sont sans perspective. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de perspective d'insertion, que ce soit scolaire, professionnelle. Ils n'ont pas de perspective. Ce n'est pas en faisant deux fois qu'un jour, je rejoins ce que dit Johnny. Ce n'est pas en faisant deux fois qu'un jour qu'on va avoir des 12 mois. Non, mais ça ne sert à rien. Enfin, moi, je ne trouve pas que notre chère président, c'est de la pipe. C'est de la pipe, ce service national. Moi, je trouve 15 milliards. Si vous parlez de tout ça, on ne vous entend rien, d'accord ? On a supprimé le service national. C'est de la pipe. Vous êtes en train de condamner toutes les initiatives systématiquement avant qu'elles n'aient lieu. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En 2026, c'est ça, de mémoire ? Le grand débat, il y a 15 jours, il disait que c'était nul, que personne ne participerait. Mais c'est en pilote, là. Sinon, la mise en place, c'est 2026. Ça commence cette année et ça monte en puissance. Je vais reprendre encore une autre expression. Moi, j'adore les expressions d'Emmanuel Macron. C'est de la poudre de perle-un-pain-pain, ce que vous racontez depuis tout à l'heure, M. Attal. Vous êtes un peu la caractérisation de ce qu'aiment pas les gilets jaunes, c'est-à-dire en termes politiques. Déjà, d'une part, sur la question de la jeunesse, moi, je suis en opposition à ce que vous venez de dire. Je pense que les jeunes, ce qu'ils ont envie, c'est d'autres perspectives plutôt que de pédaler pour Deliveroo ou Uber pour quelques euros. Je pense qu'ils veulent un avenir et ils veulent aussi un avenir qui est à travers l'emploi. Et le niveau de chômage chez les 18-25 ans est élevé. Et tant que le gouvernement, et aucun gouvernement ne fait rien là-dessus, vous pouvez faire des services militaires, ce que vous voulez mettre en place, s'il n'y a pas de boulot pour la jeunesse, ça sera toujours la même situation. La deuxième chose, on peut parler de Parcoursup et du tri social. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes racisées, etc. Il faut savoir que Parcoursup fait aussi un tri social en fonction des secteurs. Les jeunes qui sont là du 17e arrondissement, pour un jeune qui a 20 sur 20, qui a le même parcours scolaire, les mêmes notes qu'un jeune d'Henri IV, le jeune d'Henri IV aura plus de possibilités d'accès dans des grandes universités que la personne du 17e arrondissement. Et encore le 17e, s'il vous plaît. Oui, le 17e, ça va. Donc imagine le jeune à Aulnay-sous-Bois ou au 4000 dans un lycée qui n'a rien demandé à personne. On peut rajouter à ça les frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui ont été multipliés par 10. Moi, M. Attal, pourquoi je vous ai dit que vous êtes un peu un sort de gloubi-boulga politique ? Parce que j'ai vu que vous étiez, comme moi, dans la rue, contre le CPE en 2006. D'accord ? Et vous avez dit dans une interview en fin 2017, vous avez dit que vous ne compreniez pas pourquoi les gens sortaient contre les ordonnances Macron. Vous avez dit ça. Après, peut-être que c'est faux. Ou à part si vous êtes opposé aux ordonnances Macron. Sauf que dans les ordonnances Macron, loi Travail XXL, comme on les a appelées, il y a le fameux CDI projet. Et vous, comme moi, qui avez manifesté contre le CPE, d'accord ? Le CPE, c'est du pipi de chat à côté du CDI projet. Le CDI projet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire, je suis, imaginons, je suis patron d'un chantier, j'ai besoin d'un carreleur, je vais lui dire, écoute, moi, je t'embauche en CDI projet. Dès que le chantier est fini de carreleur, le CDI saute. Donc c'est un faux, c'est un CDD qui... Moi, je pense que vous s'y verriez sûrement contre les ordonnances au travail. On parlait tout à l'heure, Eric Drouet, tout à l'heure, parlait de l'émission Balance ton poste. Marlène Schiappa prend son feutre rouge, elle écrit sur le tableau, retraite à 55 ans et pénibilité. Non, mais s'il vous plaît, s'il y a la retraite à 55 ans, je viendrai tout nu sur ce plateau-là, je vous le dis sincèrement. Parce qu'à un moment donné, quand on ne traite pas, quand on ne traite pas, mais ne t'inquiète pas, il n'y aura rien à craindre. Parce que s'il y a la retraite à 55 ans, je m'entends. Et tant mieux que les propositions farfelues comme celles-là, j'espère qu'elles ne verront jamais le jour. On se rend bien d'accord. La question n'est pas celle-là. La question est pourquoi Mme Marlène Schiappa, qui est sur le plateau avec un feutre, à un moment donné, ne regarde pas concrètement les yeux dans les yeux, les personnes présentes et celles qui proposent 55 ans, et lui dire, écoute mon ami, je te le dis tout de suite, les questions de 55 ans, retraite, hausse des salaires, etc., tout oublie. Juste termine, Juste termine. C'est ça le truc, c'est qu'on a l'impression, M. Attal, que vous êtes en train de balader les gens, c'est super sympa. Toi, t'es pour le SMIC à 3 000 ? Ok, je le note, 3 000 euros le SMIC. Toi, t'es pour 50 ans ? Toi, t'es pour avoir un voyage, un voyage en Thaïlande une fois par an ? Ok, pourquoi arrêter 5 secondes d'être sérieux ? Vous préparez une réforme des retraites, un système à points qui va casser justement l'âge de départ à la retraite. Pourquoi Marlène Schiappa écrit ça ?